Ce jeudi 14 janvier 2021, Mamadou Bari, inspecteur de l'éducation et de la formation de Kédougou a procédé à l'installation officielle des membres du gouvernement scolaire de l'école Marcel Paravi. Tous les élèves se sont mobilisés pour prendre part à cet important événement de la vie de leur école. L'ambiance était au rendez-vous. Sénégal, mon beau pays, Sénégal, ma mère patrie, Sénégal, mon beau pays, Sénégal, ma mère patrie, Sénégal, de mes aïeux, Sénégal, c'est toi que j'aime. Pandémie du coronavirus oblige, le lavage des mains reste encore une obligation pour tous. L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Kédougou s'est rendu sur les lieux en compagnie d'une délégation restreinte. Les différents ministres du gouvernement n'ont pas raté ce grand rendez-vous de l'installation de le président, chef du parti RDR. Respect, discipline, réussite. Accueilli sous de vifs applaudissements des militants. Le président Abdoussar a été officiellement installé dans ses fonctions de président du gouvernement scolaire de l'école Marcel Paravi de Kédougou. Abdoussar, au nom des responsabilités, nous sommes comptés par le ministre de l'éducation nationale. Je vous installe dans vos fonctions du président du gouvernement scolaire de l'école Marcel Paravi. Cette cérémonie est l'aboutissement d'un long processus. L'installation du gouvernement scolaire de notre école Marcel Paravi est précédée par une campagne électorale et une élection présidentielle dont les membres ont été loyalement choisis dans l'art de la démocratie par leurs camarades. Le gouvernement scolaire permet à l'élève de prendre en charge les préoccupations de la communauté éducative d'une manière responsable et démocrate. Une initiative saluée par les parents d'élèves de l'école Marcel Paravi. À travers ces gouvernements scolaires, vous montrez à ces enfants, qui sont les dirigeants de demain, qu'il est important de se préparer pour l'organisation de la société. En commençant par ces gouvernements scolaires, vous montrez à ces enfants toute la responsabilité qu'ils ont face à leur société aujourd'hui, qui est l'école. Et demain, qui sait, peut-être que ce sera la nation sénégalaise. Les parents ont un rôle à jouer face à cette pandémie du coronavirus. Cultiver le sens des responsabilités en adoptant de manière délibérée et sans aucune contrainte le respect des mesures barrières. Nous sommes des exemples et en tant que tel, nous parents, nous devons pas seulement demander à nos enfants de se laver constamment les mains avec de l'eau et du savon, mais nous devons adopter ce comportement et en faire un réflexe. Pour mieux répondre aux aspirations de son peuple, le président Abdoussar a mis en place son gouvernement. Je suis le président démocrate de tous les élèves, sans exception. Je voudrais nommer Mlle Astudiob Traoré, Premier ministre. Mon instruction pour vous est d'oeuvrer pour une bonne harmonie dans l'exécution des différentes fonctions au sein du gouvernement. Ce gouvernement devra centrer ses actions. Le gouvernement scolaire dont nous avons l'honneur d'installer est attendu sur de nombreuses tâches. Tâches que je pourrais résumer en 5 P. Promotion, prévention, protection, participation et performance. Ces 5 P constituent les 5 doigts de la main, main que vous devez cesser de donner, même pour se saluer, main que vous devez laver constamment avec du savon. Cette main que le président du gouvernement scolaire a virtuellement levée pour gérer d'exercer comme cela se doit sa fonction du président du gouvernement scolaire. A donc vous, monsieur le président du gouvernement scolaire, à vous, membres du gouvernement, à chacun des élèves, de vous investir en modèle pour qu'à l'heure du bilan, les 5 clignotants, la promotion de l'enfant, la prévention contre les mou, la protection de l'enfant, la participation des enfants et la performance des enfants soient les 5 clignotants verts. Ainsi, le président a donné des instructions fermes à l'ensemble des membres de son gouvernement. Cependant, en cette période de pandémie du coronavirus, madame le ministre de la Santé, de la Prévention et de la Nutrition a du pain sur la planche. Kim Ndjao, ministre de la Prévention, de la Santé et de la Nutrition, Mon instruction pour vous, veuillez à lutter sans relâche pour que les mesures barrières soient obligatoirement respectées. J'exige le port de masques. A l'occasion, nous saluons l'acte noble de monsieur Lief, qui nous en a doté suffisamment. Je persiste et j'insiste sur le lavage des mains avec des antiseptiques et l'usage de gel hydroalcoolisé. Pour finir à emboîter cette cérémonie, les membres du gouvernement se sont rassemblés pour une photo officielle avec les autorités. Des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans ces... ... ... ... ... ...